alors moi j'ai profité de mes vacances pour faire un petit topo sur quelque chose que je pense qui est très important très sous-estimé dans la prise en charge du du covid qui est l'hypoxie heureuse alors il ya eu plusieurs termes qui ont été qui ont été rapportés la plus fréquente c'est effectivement l'hypoxie l'hypoxie heureuse mais il ya l'hypoxie asymptomatique l'hypoxie silencieuse etc qui a été rapporté dans le covid alors pourquoi il faut en avoir peur et pourquoi c'est important dans la prise en charge du covid parce que vous allez voir c'est très fréquent c'est difficile à diagnostiquer et ça un très très mauvais pronostic en fait donc du coup finalement si on peut résumer en gros la gravité de du covid et la mortalité du covid c'est l'hypoxie heureuse qui est le principal la principale donc acteur de de cette mortalité je vais commencer par quelque chose qui va bien mettre en place ce qui est l'hypoxie heureuse il était assis dans un fauteuil et il souriait se souvient-elle il n'avait pas l'air d'avoir une gêne quelconque ce n'est qu'après avoir mesuré son taux de saturation en oxygène dans le sang que seym réalisa à quel point il était malade la normale voulait qu'il se situe bien au dessus de 90% mais l'appareil de seym affiché 66% c'est un peu cette circonstance là c'est à dire c'est des gens qui vont bien finalement et pour lequel vous allez à tomber sur des saturations en oxygène qui sont extrêmement basses alors je reviendrai ça à la fin sur ça à la fin de cet exposé mais si vous regardez sur internet fouillez dans le web pour savoir hypoxie heureuse et essayez effectivement de voir ce que vous avez comme image et vous tombez sur des centaines d'images d'hypoxie heureuse de panneaux entre guillemets pas publicitaire mais d'information indien de tous les pays du monde dans toutes les langues du monde sauf en français il n'y a qu'une seule chose alors je vous présente le cabinet de cardiologie du docteur Azi Nawel je sais absolument pas où est ce cabinet de cardiologie sauf qu'il est en France c'est le seul qui assure effectivement le net une petite affichette parlant de l'hypoxie heureuse des dangers de l'hypoxie heureuse et donc la prise en charge et qui avertit effectivement ces patients que si jamais ils présentent ces signes il faut vraiment qu'ils viennent le voir rapidement là c'est le seul donc c'était juste pour ça et on reviendra sur ça mais oui dans les affiches que vous allez lire sur internet de façon extrêmement fréquente dans toutes les langues l'hypoxie heureuse est une condition d'une condition où on a une basse quantité d'oxygène dans le sang et pourtant on n'a pas dit mais c'est quelque chose en inde 30% des patients qui ont besoin d'hospitalisation d'accord 30% des patients qui ont besoin d'hospitalisation ont cette hypoxie c'est un tiers des patients dans cette hypoxie heureuse donc pas de détresse respiratoire alors que ça va devenir létal ils vont mourir et il faut donc monitorer de façon périodique la saturation en oxygène donc qu'est ce que c'est que l'hypoxie heureuse alors c'est une présentation clinique qui a été découverte décrite dans le covid qui peut-être était préexistante avant mais on n'en sait rien elle a été décrite très très tôt chez les patients qui ont été donc rapportés de one donc de la première partie de l'épidémie et ça se traduit par une hypoxémie c'est à dire la présence dans le son effectivement d'une concentration d'oxygène d'inférieur à 80 mm de mercure et une hypocapnie donc avec un co2 inférieur à 35 mm de mercure sans qu'il y ait de signes de détresse respiratoire ni de gêne respiratoire s'il n'y a pas de sensation de difficulté respiratoire ou de dyspnée c'est ça qui traduit l'hypoxie heureuse alors en dehors du contexte infectieux c'est décrit dans d'autres pathologies dans les athélectasies dans les chintes intrapulmonaires c'est décrit dans les malformations artériovéneuses congénitales ou dans les chintes cardiaques droit gauche donc c'est c'est quelque chose qui est décrit et en fait qui traduit quelque chose dont on va discuter qui est le chintes intrapulmonaires alors la régulation de le centre de régulation de la respiration chez l'homme c'est quelque chose d'extrêmement complexe qui est situé dans le bulbe et qui est connecté avec beaucoup de choses donc avec des récepteurs effectivement pulmonaires des récepteurs effectivement du nerf vague qui est connecté avec le cerveau il y a un système de contrôle directement par le cerveau qui est connecté à partir par l'hypothalamus sur tout ce qui est douleur et stimuli émotionnel on sait que le stress augmente la ventilation on sait que la douleur augmente la ventilation donc c'est un compte très très complexe et puis effectivement des récepteurs un peu partout sur les muscles sur les vaisseaux etc donc c'est quelque chose de très compliqué et en fait bien entendu d'habitude on n'a pas on n'a pas la notion de respiration dans des conditions normales d'activation des muscles respiratoires et c'est qu'à partir du moment où les muscles respiratoires deviennent fatigués finalement qu'on perçoit cet effort à faire de respiration ce qu'on va appeler la dyspnée il ne faut pas confondre la dyspnée avec la tachypnée d'accord ou l'hyperpnée dont on va reparler la dyspnée c'est réellement une perception finalement de difficulté respiratoire qui peut se réduire par d'autres modifications cliniques alors cette hypoxie heureuse bien nous on a été dans les premiers à rapporter que l'hypoxie heureuse avait un très très mauvais pronostic d'accord le syndrome donc hypoxémie hypocapnie est associé donc avec un autre ratio de 4,5 à peu près avec le décès ou la réanimation d'accord et c'est aussi associé avec une élévation des dédimers donc supérieur à 6 qui traduit le plus souvent une embolie pulmonaire donc c'est quelque chose qui a été aussi rapporté après donc très lié finalement à l'issue fatale alors quelle est la fréquence des anomalies au scanner dans l'hypoxie heureuse donc on se situe toujours sur ces patients qui vont bien cliniquement vont bien n'ont aucune plate fonctionnelle mais si on leur fait les scanners dans 68% des cas on trouve une pneumonie d'accord alors qu'ils sont complètement asymptomatiques sur le plan respiratoire dans la plupart des cas elle est limitée c'est des pneumonies relativement peu importantes dans 18% des cas elle est modérée de grade 2 et dans 3,5% c'est une pneumonie sévère malgré le fait qu'il n'y ait aucun signe clinique d'appel de sévérité donc malgré l'absence de dyspnée quand même la fréquence respiratoire est sensiblement plus élevée donc les gens ne perçoivent pas de difficultés à respirer mais si on regarde la fréquence respiratoire elle est quand même un petit peu plus élevée que la normale dans les 20-30 qui peut être un peu plus élevé c'est un très beau papier qui est qui va sortir puisqu'il a été accepté de des japonais sur une énorme collecte de données à 21 000 patients et effectivement donc qui font le point sur les facteurs associés finalement à l'hypoxie heureuse qui montre que la fréquence respiratoire est sensiblement plus élevée et on va le comprendre alors finalement comment on peut expliquer cette hypoxie heureuse donc ça c'est assez un peu le si vous voulez l'évolution dans le temps finalement de la concentration partielle en oxygène sanguine de oxémie on va dire au cours du de la maladie covid vous voyez que dans la dans la première phase qui est à peu près les dix premiers jours finalement il se passe pas grand chose donc on voit que la pao2 reste à peu près à peu près identique et puis il va y avoir les lésions pulmonaires qui vont commencer à s'installer donc la pneumopathie va s'installer et là il va y avoir tout un tas d'éléments qui vont se mettre en place le chante intra pulmonaire les microtrombies intravasculaires donc au niveau pulmonaire il va y avoir une perte de la régulation de la du du de la perfusion du poumon et à partir de ce moment là va s'installer la dyspnée mais vous voyez que la dyspnée va s'installer que très très tardivement et que donc on va avoir cette dyspnée quasiment après le dixième jour quoi elle va arriver très très tard dans la maladie alors que déjà le poumon on l'a vu sur le plan imagerie est déjà atteint et sur le plan effectivement physiopathologique le poumon est réellement réellement en grande difficulté et donc c'est après qu'elle va arriver au moment où effectivement il va y avoir la réduction de la compliance et du poumon et on va voir finalement comment ça va se passer alors les mécanismes de l'hypoxie de l'hypoxémie dans le dans le dans le dans le covid sont sont plus ils sont nombreux enfin ils sont pas c'est sont il ya plusieurs mécanismes il y a l'œdème pulmonaire interstitiel qui va jouer là dessus le collapsus des alvéoles et surtout le système de perfusion sans ventilation c'est ça qui va entraîner le shunt intrapulmonaire lui-même va déjà entraîner ce shunt intrapulmonaire va entraîner cette cette bascule si vous voulez hypoxémie hypoxémie hypocapnie l'atélectasie qui peut se joindre à ces tableaux là peut augmenter l'effet shunt ça diminue l'oxygénation donc il va plus pouvoir être corrigé par l'augmentation de la fio2 et donc on l'a vu tout à l'heure perte de la régulation de la perfusion pulmonaire microthrombose intravasculaire et embolie il ya quelque chose qui est très très important c'est qu'il faut savoir c'est la corrélation entre la sao2 donc ce que vous mesurez finalement avec le avec le saturomètre et la pao2 et effectivement ce qui était très très important à savoir c'est que pendant la période d'hypocatnie l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène augmente à partir d'un certain degré effectivement de pao2 et donc ça ça explique qu'on peut avoir une saturation bonne visiblement bonne alors que la pao2 est effondrée c'est ce que l'on remarque quand on est à très haute altitude en fait d'accord si vous montez à très haute altitude moi je suis monté à 5000 et quelques 5400 mètres avec une sat qui était quasiment normale alors que je peux vous dire que quand à 4500 mètres à 5500 mètres commence à faire quelques pas de rapide on est très rapidement très très rapidement essoufflée et alors ce qui va se passer en fait ce qui ce qui explique ça c'est qu'en fait quand il y a une diminution de la pco2 donc là l'affinité donc de l'hémoglobine pour l'oxygène va être déplacée et donc on va avoir cette dissociation qui va faire qu'on va avoir une sat quasi normale avec une pao2 qui va s'effondrer et ça c'est quelque chose de très très important à se souvenir parce que c'est des choses bien entendu qu'il va falloir vérifier quand on va avoir ces hypoxémies vérifiées il va falloir quand même à un moment donné passer par les gaz du sang et pas rester uniquement sur la saturation d'oxygène alors nous dans notre expérience chez ces patients là donc chez les gens qui n'ont pas de dyspnée d'accord 14% de ces patients qui se plaignent pas de dyspnée ont une sat qui est inférieure à 95 et 68,4% une image pulmonaire au scanner c'est ce qu'on l'a vu tout à l'heure c'est juste pour dire que il faut faire très attention chez les gens qui n'ont pas de dyspnée et ces facteurs qui sont associés à l'hypoxie heureuse en fait on retrouve la mort la réanimation on l'a dit scanner on retrouve les dédimers élevés dont on a parlé tout à l'heure qui sont associés donc à cette hypoxie heureuse alors il y a d'autres facteurs dans l'étude des japonais donc qui a été récemment accepté il y a d'autres facteurs qui sont associés à l'hypoxie heureuse et de façon très intéressante on va retrouver que c'est les mêmes facteurs finalement que ceux qui sont des facteurs de gravité finalement du covid et donc c'est l'âge bien entendu le sexe mâle l'obésité l'histoire de l'historique de tabac les maladies pulmonaires essentiellement donc BPCO autres maladies chroniques pulmonaires en dehors de la BPCO et le diabète mais c'est le fait que ces facteurs là soient associés à l'hypoxie heureuse c'est quelque chose d'important parce que ça va nous permettre de cibler ceux qui sont potentiellement qui vont potentiellement évoluer vers une hypoxie heureuse et donc ça va être cela qu'il va falloir particulièrement surveiller pour la survenue d'une hypoxie heureuse alors comment on les dépiste finalement ces hypoxies heureuses vous en avez tous plus ou moins vu pendant votre passage ici en tout cas pendant le moment où vous avez fait du covid la première c'est cette dissociation entre la sensation de bien-être du patient et l'impression clinique du médecin alors parfois on n'a pas toujours des gens qui ont les ongles bleus comme ça ou qui ont effectivement les lobes de l'oreille bleue parce que généralement il faut s'affoler à ce moment là généralement la période est très très basse mais on a souvent des gens qui finalement sont pas si mal que ça alors que alors que cliniquement ils donnent une impression finalement de sévérité il faut se souvenir que c'est très fréquent donc on a vu en Inde à peu près 30% des gens qui passent à l'hôpital d'accord on rentre pour cette hypoxie heureuse donc particulièrement chez les patients qui ont des facteurs de risque classiques de sévérité du covid donc c'est chez ces gens là qu'il va falloir aller chercher l'hypoxie heureuse alors aller chercher l'hypoxie heureuse chez un jeune de 25 ans ça n'a pas de sens d'accord sans facteur de risque mais aller chercher effectivement une hypoxie heureuse chez des gens qui sont donc d'âge élevé de genre masculin diabète, HTA etc ça a un sens voilà ils n'ont pas de gêne respiratoire et le problème c'est qu'ils ont une saturation inférieure une saturation en oxygène inférieure ou égale à 95% qui encore une fois ne traduit pas forcément la PO2 d'accord c'est un la saturation est un signe d'alarme mais ne traduit pas forcément la PO2 souvent ils ont une pneumonie donc ce qui veut dire que chez les gens à risque et c'est ce que l'on fait depuis le début il faut faire des scanners parce qu'il faut aller dépister finalement les images de pneumonies au scanner même chez les gens qui vont bien mais qui ont des facteurs de risque donc c'est souvent je n'arrive pas à comprendre pourquoi ils vont au scanner parce que finalement ils ne sont pas si mal mais parce qu'ils ont des facteurs de risque il faut qu'ils aillent au scanner parce que bien souvent il y a des images vous voyez dans 68% des cas alors qu'est-ce qui va finalement être le signal d'alarme d'une hypoxie heureuse qui fait qu'on va basculer finalement très rapidement dans la détresse respiratoire c'est effectivement ce qu'on a vu tout à l'heure c'est au moment où on perd cette compliance pulmonaire là on va ressentir la dyspnée et quand on va ressentir la dyspnée ce qu'on va faire c'est qu'on va augmenter la fréquence respiratoire donc on va avoir une taquitnée et on va augmenter l'amplitude effectivement du volume pulmonaire ce qu'on appelle l'hyperpnée c'est-à-dire qu'on va respirer de façon de plus en plus importante et de plus en plus rapide ça c'est un signe qui est un signe avant-coureur de passage en détresse respiratoire et qui est un signe hyper grave et donc là il faut absolument prendre en charge très très rapidement ces patients donc mesurer la fréquence respiratoire c'est quelque chose de très important apprécier l'amplitude respiratoire c'est aussi quelque chose de très important et donc la saturation en oxygène ne reflète pas l'hypoxémie c'est pour ça que quand on a des saturations à 95 chez des gens qui commencent à hyperventiler ou qui sont en hyperpnée il faut absolument faire des gaz du sang pour pouvoir vérifier effectivement où en est la PAO2 par rapport à la saturation alors comment on prend en charge ces hypoxies heureuses l'hospitalisation est indispensable au vu du pronostic 23% effectivement de soins intensifs et ou de décès ça veut dire qu'il faut les prendre en hospitalisation ces gens absolument l'oxygénothérapie donc les objectifs de l'OMS c'est d'abord obtenir une SAT à 94 puis pouvoir on peut après la redescendre à 90 mais au départ il faut monter à 94 adapter le niveau d'oxygène sur la SAT mais aussi sur la gazométrie artérielle au moins jusqu'à normalisation de la PAO2 d'accord et puis il faut faire attention aux peaux foncées parce qu'on sait que ces peaux foncées modifient aussi les prises des saturations d'oxygène éviter l'hyperoxy d'accord tout le monde connait la position à plavante qui facilite la ventilation vers les zones pulmonaires postérieures et donc conduit à une meilleure adéquation ventilation ou perfusion et puis discuter effectivement l'oxygénothérapie à haut débit à partir de 6 litres de façon à mieux contrôler la FiO2 et nous dans notre expérience on sait que l'Optiflo ça sauve la vie effectivement de beaucoup de gens d'un tiers des gens qui sont récusés notamment de réanimation donc l'Optiflo est vraiment un grand plus pour la gestion de ces patients voilà d'autres thérapeutiques peuvent être utilisées attention les traitements bronchodilatateurs nébulisés doivent être réservés à des indications claires parce qu'il y a un risque d'aérosolisation d'accord donc il faut faire attention limiter les procédures génératrices d'aérosols si possible traitement anticoagulant comme on fait chez nous régulièrement et puis la corticothérapie donc adhexamétasone simigramme IV si effectivement les gens augmentent ce besoin effectivement en oxygène sont dans le cadre d'un bilan d'un dérapage du syndrome inflammatoire ce qu'on appelle l'orage cytokinique et puis effectivement si possible quand la maîtrise de l'infection est sur le point d'être là c'est à dire avec des DCT qui sont dans nos mains au dessus de 30 et puis bien entendu les transferts en réunions médecins voilà alors ce que je vous ai dit au départ c'est ça c'est que quand on regarde sur internet vous avez ces images partout en Inde en je ne sais pas quelle langue des langues que je n'avais jamais eues donc c'est quelque chose qui est connu dont les informations sont très très largement répandues d'accord et je pense que c'est quelque chose qu'il faut absolument connaître parce que la prise en charge précoce de ces de ces hypoxies heureuses bien entendu améliore le pronostic donc c'est fréquent l'hypoxie heureuse c'est fréquent dans le covid le pronostic est très mauvais le diagnostic qui est difficile si on n'y fait pas attention les facteurs de risque sont bien identifiés c'est les mêmes que les facteurs de risque on va dire de maladie grave de covid de covid sévère donc chez les gens qui ont des facteurs de risque de covid sévère il faut dépister ces hypoxémies le plus précocement possible et donc une prise en charge précoce est absolument essentielle pour ces patients et je crois que c'est tout merci 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 merci